Vous regardez RTL Et ce matin, Cyprien, vous surfez avec l'homme des derniers jours à 6h42, j'ai nommé Mamoudou Gassama. Oui, car en France, les images et les interviews tournent en boucle depuis ce week-end. Un acte héroïque unanimement salué. Mamoudou Gassama, 22 ans. Mamoudou Gassama, ce jeune Malien qui a sauvé un enfant de 4 ans. Il est devenu un héros. Mamoudou Gassama, ce héros. Mais l'histoire est d'autant plus hallucinante que ce jeune sans-papiers malien de 22 ans est désormais un héros dans le monde entier. Oui, dans le monde entier, car magie de la technologie et de cette ascension filmée au téléphone portable, les images de Mamoudou Gassama étaient à la une des JT partout en Grande-Bretagne. Comme vous, il l'appelle le Spider-Man du 18e, dit le journaliste de Sky News. En Italie, il faisait aussi les gros titres de la rail. Ils ont même compté qu'il lui avait fallu 33 secondes pour escalader en Espagne. On raconte que le président Macron a reçu le nouveau héros des Français. C'est la notoriété du jeune homme qui a même traversé l'Atlantique, où CNN et Fox News ont montré les images de son ascension et lui ont trouvé un surnom. C'est le real-life Spider-Man, le Spider-Man de la vraie vie, même au Brésil, hier. On se réveillait avec le migrant devenu héros national. Même la télé chinoise a parlé de lui. Je demande de croire sur parole, parce qu'effectivement, c'est un peu plus compliqué à traduire. Non mais incroyable, grâce à la vidéo portable, en moins de 24 heures, une action héroïque est allée dans le monde entier. Et le monde entier connaît ce nom. Mamoudou Gassama. C'est qui a ma ? Mamoudou Gassama. Mamoudou Gassama. You can see Mamoudou Gassama. Mamoudou Gassama du Mali. Tout le monde connaît Mamoudou Gassama, sauf peut-être Anne Hidalgo, qui hier encore sur RTL avait un peu de mal avec son prénom. Mamadou Gassana. Et pour Mamadou Gassana... Mamadou Gassana, c'est pas le même. Bref, en tout cas, Mamoudou Gassama aura aussi réussi un autre miracle avec son geste héroïque. Oui, puisque c'est peut-être le dernier depuis France 98 à avoir réussi à mettre toute la classe politique d'accord pour quelque chose, sa naturalisation. Même le porte-parole du FN, Sébastien Chenu, a déclaré sur Public Sénat. Il faut probablement le régulariser, parce qu'il a eu un acte courageux, civique, exemplaire, et il mérite l'accueil et la confiance de notre République, de notre pays. Et ça, c'est fort, parce que le même Sébastien Chenu, il y a deux mois et demi, disait quand même à propos de l'immigration... Nous ne pouvons plus accueillir, nous considérons, pardonnez-moi de la trivialité, merci, mais c'est complet. Oui, décidément, ce Mamoudou Gassana est capable de sacrés exploits. Après, on peut aussi toujours se demander ce qui lui serait arrivé si son geste n'avait pas été filmé par un portable, mais ça, c'est une autre histoire. Effectivement, merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve tout à l'heure à 7h25 avec Yves Calvi, et bien sûr, sur la page Facebook ITL Petit Matin, comme tous les jours.